Quand on dit robot numérique, un professionnel de la robotique agricole, qu'entend-il ? Quand on me dit robot numérique, je pense bien évidemment à leur robotique, mais je pense également à la numérisation des données. Et c'est vrai que le secteur du big data, de la gestion de l'information, est également un secteur d'avenir pour nous, puisque ce qui est améliorable est ce qui est mesurable. Donc il faut qu'on puisse mesurer et analyser les données pour pouvoir les améliorer par la suite. Donc effectivement, il y a également tout un gros travail en termes d'innovation, autour de l'analyse et de la collecte des données. Un travail qui permettra aux agriculteurs qui ne sont pas encore conquis de se mettre à la robotique. Mais justement, que pensent-ils de cette robotisation ? Les éleveurs sont plutôt acteurs de la robotisation, puisqu'ils investissent régulièrement dedans. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éleveurs qui investissent dans la robotisation. Et pour eux, ce qu'ils en pensent, c'est que c'est surtout une solution de confort et une solution pour devenir des gens comme tout le monde, avec le même emploi du temps que des salariés. Pour la culture des céréales, les évolutions sont en cours. Bientôt, on verra sur le marché des robots de désherbage, des pendages des matières organiques et des robots d'irrigation qui existent déjà. La nouvelle révolution est en cours. Il y a pas mal d'automatisme et de travail de normalisation qui se fait parmi les différents constructeurs de matériel agricole. Donc là, on est vraiment au cours, malgré les choses qui ont déjà été bien développées. Il ne faut pas oublier que dans l'agricole, au départ, on était sans véhicule. On travaillait avec des animaux dans les champs. Et maintenant, on travaille avec des tracteurs qui sont capables de rouler sans qu'on touche le volant. Comme pour l'industrie, l'utilisateur final jouera toujours un rôle dans la commande ou la programmation des automates. Il ne faut surtout pas que les produits ou les solutions technologiques de demain se fassent simplement entre les ingénieurs des bureaux d'études des industriels et les chercheurs et arrivent un produit. Non, ça c'est un peu révolu. Et ce qu'il faut encourager, c'est d'associer le plus tôt possible les utilisateurs finaux, les sensibiliser, recueillir leurs avis, parce qu'on gagnera du temps pour réaliser des produits qui, au final, les satisfassent. Il faut veiller aussi à ce que les solutions aient leur juste coût par rapport à un coût qui soit admissible pour l'acheteur final. Et si, à un moment donné, on peut faire des systèmes qui ont des degrés d'autonomie importants, mais à quel coût ? Parce qu'on va prendre un certain nombre de capteurs très coûteux, d'algorithmes, de calculateurs. Et quand on va prendre un peu de recul, on va s'apercevoir que, de toute façon, le coût de la machine n'est pas accessible par l'utilisateur. Donc là, on sera forcément dans une impasse et on aura fait fausse route. Donc il faut concilier avec tout ça. Les ingénieurs et les agriculteurs travailleront donc ensemble pour parvenir un jour à la ferme intelligente et connectée, le Smart Farming.